La rédactrice en chef du Daily Mirror, Alison Phillips, faisait partie des invités à la cérémonie du couronnement du roi Charles III. Elle a déclaré que le monarque semblait terrifié en entrant dans l'abbaye de Westminster seulement. Il y aurait une idée derrière cette erreur qu'il avait montré le couronnement du roi Charles III et de la reine-consort Camilla qui ceste déroulé à l'abbaye de Westminster, le samedi 6 mai dernier, a été un franc succès. Notons que près de 2500 invités ont assisté à cet événement historique. Parmi ses invités figure Alison Phillips, rédactrice en chef du Daily Mirror. Au podcast Pod Save the King animé par Anne Grippé, Alison Phillips avait souligné le fait que le père des princes William et Harry étaient particulièrement sérieux tout au long de la cérémonie. Seulement, il semblait terrifié lorsqu'il est entré dans l'abbaye de Westminster, selon elle. J'ai trouvé qu'il avait l'air très frêle, ce que je n'avais jamais vu auparavant, avait déclaré Alison Phillips. Je pense que c'était dû au robe et à leur poids. Mais peut-être que cela fait partie de l'idée, qu'il s'agit d'un homme qui porte le poids de ce qu'il est sur le point de faire, avait-elle ajouté avant de continuer avec, il paraissait vraiment très petit à l'intérieur de ses manteaux. Si est-il un poids énorme et il semble très petit à l'intérieur, mais je pense que si est-il probablement un poids énorme et la couronne est évidemment incroyablement lourde dans tous les sens du terme, avait expliqué Alison Phillips dans le podcast. Couronnement roi Charles III, une cérémonie extrêmement solennelle selon Express Co, le couronnement est un événement qui ne se limiterait pas à la pompe et à l'apparat. Il s'agit également et surtout d'une cérémonie religieuse extrêmement solennelle. Notons que parmi les monarchies européennes, la maison de Windsor est la seule qui a conservé une cérémonie de couronnement religieuse. En outre, l'événement marque en parallèle le couronnement officiel du nouveau monarque et la fin du deuil de son prédécesseur. Rappelons que la reine Elisabeth II est morte il y a près de 8 mois. A propos de l'auteur Ivan X, dernier article et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans. Ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes. J'ai décidé de, il revient sur son dramatique accident dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada